Faites-vous cette erreur ? Salut tout le monde, bienvenue chez Normal Snowboard Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur les erreurs classiques que l'on retrouve en snowboard On va s'attarder sur une erreur qui est de rider avec le dos penché en avant et les fesses en arrière Allez c'est parti, tout de suite la suite en images Le problème majeur qu'engendre cette position lorsque l'on ride sur les talons est de rebondir sur la piste de décrocher et donc parfois de tomber Cette sensation désagréable est connue de tous les snowboarders et je sais que nombreux d'entre vous se reconnaissent déjà Non je vois que c'est moi Mais c'est pas moi Alors à quoi cela peut être dû ? Regardons ensemble quelle est la position du rider au moment de cette perte de contrôle Les jambes sont bien trop raides et les fesses sont complètement en arrière avec une flexion de hanche Techniquement cela déporte le centre de gravité en dehors de la surface d'appui que le snowboard Et lorsque la force centripète ressentie dans les jambes est trop forte cela génère tout simplement une perte d'équilibre Ah d'accord Jamy ! On peut voir que le rider adopte une position assise lors du virage sur les talons et c'est à ce moment là que le centre de gravité sort de la surface d'appui Regardons maintenant des virages en dérapage donc de niveau intermédiaire avec une position de base qui évite cette perte d'équilibre Pour corriger cette mauvaise habitude il va falloir prendre le temps prendre le temps de revenir au basique et oui car si jamais vos fondations techniques ne sont pas justes il est compliqué de construire une progression dessus Mais attention ! Prendre le temps n'est pas synonyme de perte de temps Bien au contraire ! Car de bonnes bases en l'occurrence une bonne position de base ça va vous permettre de progresser bien plus rapidement que ce soit sur piste, en hors-piste ou bien même en freestyle Revenons alors un instant sur le plat et voyons comment descendre sur nos appuis On part alors d'une position de repos avec les jambes relativement tendues et l'on va chercher à descendre notre centre de gravité afin d'adopter une position la plus stable possible Il y a deux options La première qui est la position assise où l'on fléchit les hanches ce qui nous fait pencher le dos en avant et mettre les fesses en arrière Et vous avez bien compris que c'est celle-ci qui est responsable des rebonds et de la perte d'équilibre lors de vos virages talons Et la deuxième va vous demander de fléchir vos chevilles et vos genoux afin de garder le dos droit et d'avoir le centre de gravité au-dessus de votre snowboard Retrouvez plus de détails sur la position de base des conseils techniques pour progresser le choix du matériel, le choix du terrain et j'en passe dans l'ABC du Snowboarder 2.0 disponible gratuitement dans la description Repartez progressivement sur la piste où vous allez pouvoir penser à écarter vos deux genoux afin de garder en permanence le haut de votre corps au-dessus de votre snowboard Deuxièmement Pensez à sortir votre ventre sur les virages orteils et également sur les virages talons Progressivement cette position de base deviendra une habitude vous ne tomberez plus sur les talons et vous pourrez alors continuer votre progression Merci d'avoir regardé cette vidéo !